Le renouveau Maintenant, lorsqu'on parle de renouveau, le renouveau, en fait, brièvement, va être caractérisé par trois moments, ou trois aspects absolument fondamentaux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la construction doctrinale de la pensée soufie, si on veut. Les soufis vont créer une science à partir de l'expérience des soufis des premières heures. Donc c'est leur expérience qui va mettre sur des concepts ou des notions, mahba, l'amour, les dévoilements, la station, l'état spirituel, et aussi le disciple, le mouri, le disciple. Et le disciple qui va aller chercher qui ? Le but, le mourad. Alors, dans le lexique soufie, Sedeh Mza, dans cet élan de renouveau, va changer ce couple qui est absolument fondamental dans la quête. C'est-à-dire que le couple mouri de mourad, à savoir disciple en quête du but, mourad est un des noms de Dieu, il y a un couple qui a été cristallisé en fonction de la quête de l'époque, de l'expérience de l'époque. Et donc, ça a été mis sur papier. Mais comme les conditions modernes d'aujourd'hui sont différentes, c'est-à-dire que ça va changer. Et il va changer le couple. Au lieu que ce soit le disciple qui va chercher le guide, c'est le guide qui va chercher le disciple. Il a inversé. Premier aspect de son renouveau. Et il nous dit, ce n'est pas vous qui venez me chercher, mais c'est moi qui vais aller vous chercher. J'ai une question dernièrement à ce propos-là. Est-ce que vous avez des expériences ou est-ce que vous avez quelque chose pour illustrer ce fait ? Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'en 72, en fait, il n'y avait pas de renouveau. Donc, le corpus littéraire et théorique du soufisme, on va y trouver énormément de choses sur la quête. Alors, cette quête qui, de ce personnage, homme ou femme, qui va avoir un balution, un bol, une canne, qui va sortir de village en village, aller chercher un guide spirituel. Et quand il va arriver à la Mecque ou ailleurs, ou dans une superbe, très belle mosquée, il fait ses ablutions. Et une personne à côté sort de manière mystérieuse et lui dit, quand tu cherches un guide, il va lui dire oui, il va lui dire alors retourne chez toi parce que ce guide se trouve chez toi. C'était un peu de ce genre-là. Et dans les contes et les récits, on va trouver. Maintenant, aujourd'hui, comme le renouveau est nouveau, trouver des expériences, trouver des choses écrites sur ce changement de couple, en réalité, il n'y en a pas beaucoup. Où est-ce qu'on pourra les trouver ? C'est en faisant des interviews ou en posant des questions qu'ils l'ont vécu, aux gens qui ont vécu le fait d'avoir rencontré le guide. Et quand on lui pose la question, j'étais assis, j'ai vu quelqu'un. Je dormais, j'ai vu quelqu'un qui m'appelait. Tout simplement, j'étais assis, quelqu'un est venu me prendre par la main, il m'a dit, viens, on va aller à une soirée d'invocation. Ou c'est des choses de ce genre. Ce qui serait intéressant au niveau même d'études, c'est de poser des questions, avoir un terrain de poser des questions à des gens pour qu'ils nous révèlent la manière dont ils ont rencontré ce guide spirituel qui, lui, va aller les chercher. Donc, premier aspect. Le deuxième aspect relève aussi de ce que je vous ai décrit par rapport à la structure. Dans un contexte de sophisme classique, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier et deuxième niveau était quelque chose qui devait être acquis. Bien qu'il y a toujours des exceptions, vous savez, il y a eu même des guides spirituels qui ne parlaient pas arabe, qui étaient analfabètes. Parce que la question, véritablement, il s'agit d'un autre type de connaissance, de connaissance spirituelle, qui est différente de la connaissance rationnelle ou abstraite. Alors, dans ce sophisme classique, il y avait quand même une société où il y avait la pratique du premier niveau, où il y avait le deuxième niveau pour ceux qui le veulent, et ceux qui aspiraient à plus, et c'est la raison pour laquelle je vous réfère encore l'histoire de l'imam Ghazali, qui est absolument extraordinaire. Parce que l'imam Ghazali, après avoir parachevé, en fait, son niveau intellectuel et rationnel, il est tombé dans un doute existentiel extraordinaire. Ce doute-là l'a amené à chercher le troisième niveau. Donc, il a quitté les honneurs, il a quitté la chair de son université, il a quitté son université, sa femme, ses enfants, ses biens, pour aller chercher un guide spirituel. Et il est revenu dix ans après, transformé, et il a laissé le renouveau, justement, ou la vivification des sciences de la religion. Aujourd'hui, ce que dit Sidi Hamza, c'est que nous avons tout perdu de cette structure. Nous avons perdu le premier niveau, le deuxième niveau, et évidemment le troisième niveau. Alors, moi, ce que je vais faire, j'ouvre les portes, et je construis dès le début. Et je construis, dernièrement, il y a Tarkhennan, je l'ai entendu dire, que la voie est devenue universelle, est universelle. la voie Kaounia, qu'on peut traduire par cosmique. Ceci veut dire, en réalité, que les portes sont ouvertes pour une construction d'île-début pour le musulman et le non-musulman. Et il y a une prise en charge de cette construction, de quoi ? Construction de mon rapport à la loi. Construction de mon rapport à la pensée. Pensable, impensable et impensé. Et construction de mon expérience intuitive. Et ce qui est intéressant dans ce type de prise en charge, c'est qu'il nous révèle une loi, mais intériorisée. Ce n'est pas la loi du prêt-à-porter de M. Tout-le-Monde. C'est une loi sur mesure. Par exemple, sans même parler de la loi, il va inviter à l'invocation pour cette purification du cœur. et le cœur purifié va devenir très sensible. Sensible au monde et aux lois du monde. Il va devenir comme un radar. Il va devenir comme ce poisson d'eau douce par rapport à l'eau salée. Et le poisson d'eau douce, quand il s'approche de l'eau salée, il s'en écarte. Et il en est de même. Lorsque mon cœur sent des choses qui ne sont pas de l'ordre de mon intériorité, je vais m'en éloigner. Au début, c'est comme ça. Mais à un moment donné, on va s'apercevoir que dans ce lieu où j'étais, il y avait quelque chose qui était contraire à moi. Avec cette personne avec qui j'étais, où je me sentais mal, il y avait quelque chose qui était. Et donc, c'est mon cœur qui commence à me guider. Et à un moment donné, quand je mange quelque chose qui n'est pas de l'ordre, du halal, etc., mon corps va le sentir. Et là, c'est à travers une intériorisation de la loi que je vais redécouvrir ce qu'on appelle la loi, la shahira, qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. Mais si aujourd'hui, elle fait couler beaucoup d'encre, c'est parce qu'elle est perçue de l'extérieur. Et si elle est perçue de l'extérieur, est-ce que c'est véritablement de la loi dont on parle ? Dont on parle ? Ou c'est peut-être juste une vision de l'esprit ? Donc, il va ouvrir ces trois niveaux à tout le monde. Et c'est son deuxième aspect, c'est le deuxième aspect du renouveau. Le troisième aspect, non le moindre, le non-moindre, c'est un aspect absolument important, c'est celui de l'expérience spirituelle et en termes véritablement d'éducation spirituelle. On est dans le soufisme classique, si vous vous rappelez, lorsque l'individu allait chercher la guidance, le guide spirituel de l'époque le mettait en réclusion. Donc, il le mettait dans un état de renoncement. Et après ces cinq, six ans de renoncement, il lui donnait ce qu'on appelle l'invocation. Et là, il, ce qu'on appelle dans le soufisme, il embellissait ou il illuminait son cœur. Par les saveurs. Vous savez, on parle très souvent des saveurs spirituelles. Effectivement, il y a des saveurs. Et comme dans le monde illicite, il y a des saveurs, dans le monde de la présence divine, il y a aussi des saveurs. Sauf qu'elles nous sont voilées jusqu'au moment où on commence à en faire l'expérience. Et lui, il va encore retourner ce couple, à savoir renoncement, goût ou expérience des saveurs. Il va inverser en mettant de l'avant les saveurs d'abord. Dès qu'aujourd'hui, le disciple rentre dans la voie, et on parle ici évidemment de cette voie, le Siddhartha, dès qu'il rentre dans la guidance de ce guide spirituel, il va être pris par les saveurs. Et dès qu'il rentre, il va lui donner le dhikr, ce que l'autre type de guide spirituel donnait à la fin. Au début, il lui donne le dhikr. Et il va décrire la chose en termes que l'on peut reconnaître. D'ailleurs, lorsqu'on parle de sophisme, il y a un Haddad qui dit le soufi est le fils de son temps. Et c'est en fait un peu en écho à cet Haddad. Il est véritablement dans son temps. Et il va même, en termes de langage, prendre des expressions qui ont rapport avec notre vie de tous les jours. Ceci dit, le fakir, ou la fakira, qui veut dire pauvre, mais pauvre, non pas matériellement, mais en Dieu, c'est le nom que lui-même va donner à son disciple. Et c'est intéressant. On va rencontrer derwich, par exemple, dans la conflit de Jaladine Rumi, on trouve des dervichs. Parce que l'état spirituel vers lequel ce guide, Maulana, amenait ses disciples était l'humilité, le dervich. Dans la tijaniya, le disciple s'appelle le maulid. L'état spirituel vers lequel le guide spirituel amenait son disciple, c'était celui de cette volonté de désir ardent d'aller vers la connaissance spirituelle. Et le fakir, c'est la désignation que le guide, c'est-à-dire qu'il donne à ses disciples, fakir pour homme, fakir pour femme, c'est l'état spirituel d'intériorité, d'une pauvreté, d'une nullité vers lequel on arrive progressivement lorsqu'on est dans ce chemin. Alors, inversement, il illumine. Il illumine, comme il va le dire lui-même, quand on veut mettre de l'or dans une chambre, la moindre des choses, c'est d'allumer les lumières. Et lorsqu'on allume les lumières, là, on voit qu'est-ce qui est en désordre, qu'est-ce qui est en l'ordre et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, dès que l'on rentre, on commence à faire un peu d'invocation et on sent ce qu'on appelle justement cette illumination à travers les saveurs, à travers des choses qu'on va sentir, à travers des choses qu'on va voir, à travers des choses qu'on peut entendre ou à travers tout simplement une énergie qu'on appelle Nachat. Nachat, c'est ce bien-être. Et cette énergie, c'est cela le secret, c'est cela l'illumination. Et quand on sort, ça peut être en nous pendant une journée, mais après, le surlendemain, on va la perdre. Donc, on va vouloir revenir pour aller s'énergiser. Et c'est dans ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur que l'éducation spirituelle va commencer à se faire et que la maturité spirituelle va commencer à se faire. Maturité, pourquoi ? Pour arriver quand même parce qu'on reste dans l'éducation spirituelle. Il ne peut pas changer les choses qui sont véritablement de l'ordre, de l'archétype de l'enseignement. On va arriver au renoncement. Sauf que le renoncement, la maturité du renoncement, c'est à travers l'expérience des saveurs. Alors, j'ai une expérience des saveurs quand je mange quelque chose qui est d'un autre ordre. Quand je fais quelque chose, quand, disons, comme un enfant va mettre les doigts dans une prise, il va recevoir quelque chose, il ne va plus mettre ses doigts dans le monde. Donc, c'est ce rapport-là de guidance intérieure de moi-même avec moi-même. C'est ma propre expérience. Il n'y a pas quelqu'un avec un bâton qui va me dire comment faire les choses et pourquoi faire les choses. C'est ma propre expérience de la présence et de la perte de la présence qui va faire que je vais commencer à me guiller. Et le but, c'est de garder cette présence. C'est comme disait le prophète, « Endiguer, mais ne soyez pas fermes. » Pour parler de la voix. « Endiguer, mais ne soyez pas fermes. » Qu'est-ce que l'on peut en déduire ? C'est que la loi en tant que telle, c'est des digues. C'est une digue. C'est comme un barrage. C'est comme un contenant qui va venir récupérer quelque chose, un contenu. Et Sidi Hamza va dire « Lorsque vous êtes ensemble et que vous invoquez ou que vous êtes tout seul et que vous invoquez, vous allez chercher de la présence. Cette présence est symbolisée dans le soufisme par du miel. Et cette présence, elle est contenue ou dans votre corps qui est le contenant. Mais si ce contenant est éventré, vous allez perdre ce miel-là. Donc, colmatez votre contenant. C'est ce travail de colmatage que l'on apprend aussi lorsqu'on est dans la pratique du soufisme. C'est-à-dire quand je sens que... Et c'est intéressant d'en parler pour être vigilant et alerte. Je suis en forme, je suis clair dans mes idées, je suis clair dans mon intériorité, je suis limpide, je suis heureux, j'ai un bien-être extraordinaire. Deux, trois jours après, je me sens mal. Pourquoi ? Et je fais ma traversée. Où est-ce que j'étais ? Avec qui ? Comment ? Et là, j'étais avec tel lieu, tel endroit. Ah, peut-être que... Et je peux même en refaire l'expérience pour être certain. Et après, deux, trois fois, lorsque je suis certain, je ne vais plus aller à cet endroit, mais je vais aller aux endroits où je vais me sentir mieux et où je vais garder cette présence. Ce sont, à mon avis, les trois aspects fondamentaux de ce qu'on appelle le renouveau du soufisme. Alors, il y a, brièvement, il y a d'autres points à soulever dans ce renouveau, à savoir l'invocation lorsque, il va dire, dans cette voie, j'ai enlevé toutes les épreuves. La seule épreuve que j'ai gardée, c'est celle de l'invocation. Ce qui veut dire qu'il y a un allongement extraordinaire par rapport au soufisme classique, mais si l'invocation est une épreuve, ça veut dire que c'est très lourd pour notre mode de vie aujourd'hui. Effectivement. Vous savez, une demi-heure le matin ou une heure le matin et la même chose le soir, tout seul, aller à des réunions une, deux, trois fois par semaine, avec notre mode de vie qui est extraordinairement chargé, c'est effectivement une épreuve et c'est très difficile. Mais si on arrive à passer à travers, on récupère quelque chose d'absolument extraordinaire. Premier outil. Le deuxième outil qu'il a laissé, c'est ce qu'on appelle le Samar. Le Samar, c'est l'audition spirituelle et c'est un outil spirituel. L'audition à quoi ? Dans le texte coranique, on va dire tout dans l'univers chante les louanges de la présence divine. Tout dans l'univers. Un oiseau qui chante ce n'est pas des chants mais c'est véritablement une invocation. Une pluie qui tombe ce n'est pas des clapotis mais c'est des invocations. Un tonnerre qui tonne ce sont aussi des invocations. Et à titre d'exemple, il y avait l'imam Ali qui était assis avec ses disciples et un jour il y a une cloche qui a commencé à sonner et quand la cloche a fini de sonner il s'est retourné vers un de ses disciples et il lui a dit est-ce que tu sais ce que vient de nous raconter la cloche ? Et le disciple lui dit mais non, j'ai entendu je lui descend. Et là, l'imam Ali va j'ai oublié le nom mais il va lui révéler le nom divin que la cloche invoquait. Donc tout dans l'univers et ça rappelle des histoires extraordinaires. Ce qui est magnifique c'est que ce que vivaient les gens d'antan par exemple à titre d'exemple le Rézéli qui un jour passait par un souk et il a entendu une meule tourner. Nous de la meule on n'entend que le ronronnement ou le bruit et à l'époque et cela est aussi pris de la culture arabe de l'époque c'est que et il en a été le cas aussi avec le prophète quand le prophète a reçu un poète et qu'il lui a lu un poète Bennett Serhat Serhat est apparu ici évidemment Serhat n'est pas une femme mais la présence divine et là il s'agit évidemment du langage dans le soufisme on pourra en parler tout à l'heure lorsque ce poète a fini son poème le prophète a pris sa cape et lui a mis sur les épaules et c'était justement pour honorer quelqu'un qui excellait dans ce qu'il faisait et donc Imam Razali passait devant une meule il était dans la présence divine il n'entendait que par Dieu il ne voyait que par Dieu il ne marchait que par Dieu il a entendu cette meule et de la meule il a entendu au lieu d'entendre un bruit il a entendu une invocation et il a pris sa cape et il a jeté sur la meule évidemment de la cape il n'en a resté que des lambeaux mais c'est par honneur justement et ça me fait rappeler quelqu'un que j'ai connu personnellement et qui était à Casablanca et il m'a raconté ça parce qu'il était déjà disciple du père de Sidi Hamza et Sidi Hamza qui s'appelle Abbes et il passait dans un souk et vous savez dans les soukres il y a des radios allumées etc et à un moment donné il entend un chant il dit le Hankes Abbes c'est un chant profane c'est un chant populaire ton vers oh Abbes est en chanteur de par le vers de vin ici évidemment mais lui il était dans cette présence divine son guide s'appelait Abbes comme d'ailleurs Rumi son guide s'appelait Shams et là il y avait un rapport entre l'étoile l'astre et le et le disciple donc il a réalisé la même chose quand il a entendu ce vers qui disait oh Abbes ton vers est en chanteur donc ton vers dit vrai spirituel il est rentré en extase en plein soucle et là ça continuait pendant des minutes et ce qui est extraordinaire ce qui est aujourd'hui contemporain une expérience que l'on peut vivre en costume et de manière tout à fait dans la vie de tous les jours les gens de Dieu de l'époque aussi la vivaient cette histoire de Jalem Den Rumi qui est rentrée dans un caravan serra et qui est rentrée dans l'espace des orfèvres dans la rue des orfèvres et en entendant le petit battement des marteaux des orfèvres sur leur or il a entendu de l'invocation il a été pris en extase et il a commencé à tourner et évidemment le souk de l'époque n'est pas le souk d'aujourd'hui de la mondialisation les orfèvres étaient à même de comprendre qu'ils étaient avec un guide spirituel et par honneur au guide spirituel ils ont continué à battre leur or à prendre le rythme et Rumi de tourner de tourner de tourner jusqu'au moment où le guide s'est arrêté revenu à lui-même il s'est arrêté et là les orfèvres se sont arrêtés de battre leur or mais lorsqu'ils se sont arrêtés de battre leur or il n'y avait plus d'or il n'y avait plus de la poussière parce qu'ils avaient tout explanté donc c'est dans ce contexte mais aussi dans le contexte d'aujourd'hui où l'on peut retrouver à travers une éducation renouvelée les mêmes expériences mais évidemment vécues dans un vécu différent alors le Samar justement cet outil est un exercice pour commencer à l'entendre partout à le voir partout le Samar veut dire audition auditarium concert spirituel la manière dont il est vécu dans cette voie est une manière intéressante parce que ce n'est pas donc le Samar ce sont des chants des chants que l'on va chanter c'est donc les chants de poésie soufis et ces chants là n'appartiennent pas uniquement à cette voie ils appartiennent à tout le lègue du corpus poétique du soufisme et donc on va trouver des poèmes de Moula'a Pradjilali de Sidi Maliwa etc. qui vont être chantés et en termes de contenu c'est extraordinaire et c'est aussi extraordinaire d'avoir les traductions pourquoi ? parce que c'est un corpus d'éducation spirituelle c'est soit le guide qui va parler de lui-même soit le guide qui va parler de son disciple soit le guide qui va parler de la voix soit le c'est à dire l'aspirant qui va parler de son expérience et donc lorsqu'on lit lorsqu'on chante un poème ce n'est pas que les sonorités il y a aussi le contenu le contenu du poème qui lui a une teneur éducative et évidemment il y a les sonorités et les chants qui elles vont aller toucher un espace extraordinaire qui est celui d'une présence divine d'une subtilité extraordinaire qu'aucune démonstration théorique ne peut aller atteindre donc le samar comme autre outil et tout ceci se fait à travers cette éducation du coeur ou plutôt ce polissage du coeur et pour reprendre les paroles très contemporaines du chair il va dire le chair veut dire le guide veut dire aussi l'homme vénérable qui va dire votre coeur est comme faites que votre coeur soit comme une ruche et pour que vous pour que les abeilles viennent mettre leur 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 miel dans cette ruche vous devez la purifier vous devez en prendre soin vous devez la nettoyer vous devez et si c'est une ruche qui est sale qui est qui est mal propre les abeilles peuvent venir mais elles vont repartir votre coeur est comme faites de votre coeur comme une ruche nettoyez votre coeur il va donner aussi un autre exemple qui est celui d'un avion ou d'un challenger qui a besoin pour pouvoir atterrir et c'est des exemples contemporains ce n'est pas des exemples qui sont pris il y a des siècles c'est vivant il va dire votre coeur est comme une piste d'atterrissage si cette piste est prédisposée pour recevoir challenger parce que challenger vu justement tout ce qu'elle demande comme il faut que la piste soit préparée pour la recevoir et si cette piste n'est pas préparée challenger va venir va faire des tours et va repartir et il en est de même pour le secret le secret lorsqu'il vient il tourne autour du coeur si le coeur n'est pas prédisposé il va repartir donc le travail de l'aspirant du disciple ou de la disciple c'est justement cette purification dans le but de recevoir ce secret ce qui est extraordinaire parce qu'on est au troisième niveau et lorsqu'on est au troisième niveau on est véritablement dans cet héritage prophétique l'héritage intérieur prophétique qui est différent de l'héritage exotérique du prophète le prophète a laissé des états il a laissé des stations il a laissé une connaissance il a laissé des dévoilements qui sont de l'ordre de l'intérieur et comme par exemple pour le mois de ramadan la soirée ou la la soirée de du destin merci la soirée du destin n'est pas connue parce qu'elle n'est pas légiférée parce qu'elle dépend de sa volonté à lui donc on va dire que c'est les derniers jours les dix derniers jours mais ça peut être le premier jour ça peut être au milieu ou ça peut être à la fin et il en est de même avec la prédisposition de l'aspirant la visite du secret on ne sait pas quand est-ce qu'il va le secret va venir donc à notre niveau qu'est-ce qu'on fait on purifie on purifie on purifie on purifie jusqu'à ce qu'on soit prédisposé à recevoir le dépôt en tant que tel alors il va dire ce sont ses mots celui qui veut avoir de l'eau dans son puits il faut qu'il creuse plus il creusera plus il creusera plus l'eau sera abondante et s'il s'arrête de creuser l'eau ne dépassera jamais le niveau initial celui qui creuse ce puits ne doit pas dire ou croire que l'eau a atteint le niveau maximal il doit continuer de creuser car ce puits n'a pas de limite ni de profondeur certains vont pouvoir poser la question suivante est-ce qu'il y a au saut des arrivées ou une arrivée dans la voie on ne peut pas parler de l'arrivée parce que le but est infini donc c'est un parcours infini décrit comme je viens de le faire tout à l'heure très schématiquement avec ces trois balises mais néanmoins c'est un parcours infini alors au seuil de la connaissance spirituelle il y a évidemment l'humilité nul n'entre ici s'il n'est géomètre disaient certains nul n'entre ici vont dire les gens de Dieu vont dire les soufis particulièrement les gens de cette voie nul n'entre ici s'il n'est plein d'humilité et justement c'est cette humilité qui permet de recueillir les fruits de l'expérience spirituelle d'ailleurs le guide lui-même va le dire soyez comme l'eau soyez au plus bas niveau et en allant au plus bas niveau vous allez pouvoir récupérer les choses du plus haut niveau quelques notions très rapides de ce renouveau pour conclure il y a évidemment ce qu'on appelle le compagnonnage il y a un compagnonnage qui va se faire et une relation qui va se faire entre le guide et le disciple et donc dans cette relation il y a un échange vivant extraordinaire d'où l'importance de la visite du guide et de le voir parce que un des aspects fondamentaux de la transmission se fait par la vue c'est lorsque d'ailleurs il va le dire nous sommes ensemble je vous vois vous me voyez et c'est suffisant et c'est au delà même de la parole parce qu'il ne s'agit pas du deuxième niveau qui est celui du discours mais il s'agit du troisième niveau peut-être une histoire à ce niveau là il y avait son père c'est Haja Abbes qui était entouré de théologiens et ces théologiens de la voix parlaient d'un aspect de l'expérience spirituelle ou plutôt pardon d'un aspect juridique est-ce qu'on doit faire ceci avant de faire cela est-ce qu'on doit faire cela et c'était une grosse discussion et après deux heures à un moment donné ils se sont aperçus qu'ils étaient aux côtés d'un guide spirituel et là ils se sont tus ils se sont tournés vers lui et ils m'ont dit elle s'est dit est-ce que tu peux nous dire ton avis il leur a dit c'était Haja Abbes qui est le père donc de Thierry Hamza moi je c'est pas ma spécialité c'est vous les théologiens moi je n'ai rien à dire tu es un guide spirituel tu dois nous dire non je ne peux rien vous dire ce dont vous parlez rennait de la théologie ce n'est pas ma spécialité par contre ma spécialité c'est de diffuser un secret qui va aller de coeur à coeur et qui va aller polir les coeurs et qui va aller vous faire traverser les différents degrés de l'expérience de la connaissance spirituelle donc le compagnonage c'est cela la rencontre du guide spirituel est absolument fondamentale il y a donc aussi ce qu'on appelle dans la voie d'aujourd'hui la progression rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos du ravissement et il y a deux types d'expressions dans le sophisme qui correspondent en réalité à deux rythmes de prise de conscience il y a un rythme de prise de conscience d'une rapidité fulgurante c'est à dire je rentre dans la présence d'une manière absolument fulgurante mais quand je suis là comment faire pour revenir donc ce sont les risques du ravissement avec la guidance la prise de conscience est beaucoup plus lente et c'est lui-même qui l'a ralenti pour notre bonne santé en réalité il se voit à nous-mêmes il se voit lui-même à nous-mêmes pourquoi ? parce que rentrer dans cet espace nous ne sommes pas prêts et la progression le fait de faire ce cheminement de manière progressive c'est comme il nous accoutume à la présence divine en transformant notre coeur mais en transformant même notre corps pour pouvoir recevoir ces lumières rappelons-nous l'épisode de Moïse qui un jour a dit quand il était en face de Dieu il lui a demandé de le voir il lui a dit tu ne me verras point mais regarde cette montagne et quand Dieu s'est révélé à la montagne elle a complètement explosé et lui il est tombé dans un ravissement il est tombé dans un évalouissement parce qu'il n'était pas à même de voir cette lumière de manière directe et il lui a fait voir par la médiation de la montagne la médiation d'aujourd'hui c'est le vide pour nous c'est une montagne qui reçoit les lumières et qui nous les diffracte et à notre niveau pour pouvoir les récupérer et les voir et vivre cette transformation progressive et au bout d'un certain nombre d'années on s'aperçoit que nous sortons de cette conscience discriminatoire qui aussi est définie par ce que certains appellent les identités qui peuvent être donc même meurtrières en savoir je suis un noir je suis un blanc je suis riche je suis pauvre je suis un homme je suis une femme je suis etc. qui fait que je vais définir le monde mais même mon identité à un moment donné ces identités vont tomber comme des écailles et à un moment donné ce qu'il va rester c'est l'identité du souffle spirituel qui a été mis en moi il fut un moment dans la prééternité et je vais retrouver une identité je veux comprendre que j'ai changé que je suis devenu autre et c'est la raison pour laquelle lorsqu'un aspirant un aspirant aspire toujours un aspirant est toujours plein d'eux et il veut faire beaucoup de choses et lorsqu'il rencontre le guide le guide lui dit attends attends purifie-toi ne demande pas la connaissance purifie-toi d'abord ne va pas trop dans des dans des dans des projets etc. mais purifie-toi pourquoi ? parce que d'abord on ne peut pas aspirer à cette connaissance sans purification d'une part et d'autre part à un moment donné ce qui est en nous va se dévoiler et si dans mon génotype spirituel j'ai de la connaissance ou j'ai de du travail manuel ou j'ai du travail spirituel ou j'ai telle ou telle activité ça va paraître donc il faut donner le temps au temps de pouvoir laisser émerger cette identité qui m'habite mais qui est insensible ou à laquelle je suis insensible progression spirituelle donc de manière progressive qu'on appelle le sous-loup et il va il va ce que je vous donne évidemment c'est juste des aspects parce qu'on on ne peut pas tout dire en une rencontre il va mettre au plus haut niveau un moteur absolument essentiel et ce moteur c'est l'amour c'est à dire que le moteur qui va me permettre d'avancer dans la voie d'avoir ce qu'on appelle du coffre d'avoir ce souffle ce second souffle ce troisième souffle ce énième souffle de pouvoir faire la marche parce que il se passe des choses dans la voie de la progression et la voie de la transformation intérieure c'est l'amour et il va le décrire comme étant le diadème des oeuvres l'oeuvre en tant que tel et l'oeuvre ici c'est pour lui cette invocation que je vais faire pour lui cet acte que je vais faire qui va devenir une oeuvre parce que pourquoi parce que au niveau du troisième niveau nous ne sommes plus dans le premier ou deuxième niveau à savoir je fais des choses pour ma rétribution parce que je vais avoir des rétributions ou j'ai fait des choses parce que j'ai peur de l'enfer et la bérale la dhawiyah va dire tous pris par crainte de l'enfer ou pas désir du paradis moi je n'ai point d'avis à donner sur l'un ni sur l'autre parce qu'elle n'a pas d'avis théologique comme c'est le hajj d'inglès d'ailleurs moi je n'ai point de contrepartie entre moi et mon bien-aimé et là donc c'est un rapport de gratuité et donc lorsqu'on est dans cet espace amoureux qui est un rapport gratuit mon acte devient une oeuvre unique instantanée maintenant et ici présente et toute pratique spirituelle est véritablement une offrande sous forme d'oeuvre et pour qu'elle ait de la consistance il y met de l'amour pour lui donner du contenu il va lui mettre de l'amour et c'est la raison pour laquelle il va dire l'amour est le diadème des heures et peut-être pour finir je voudrais vous lire un petit poème qui vient de lui et qui peut-être dire les décrire les circonstances de ce poème pour justement rappeler l'importance de la poésie sophie qui est une poésie inspirée qui n'est pas une poésie qui véritablement va va se va respecter la l'esthétique de l'art de la littérature mais c'est une poésie qui va véritablement sortir de cette expérience intérieure et spirituelle et il était là assis à un moment donné il a été pris de ravissement il s'est levé il a commencé à battre des mains et à faire la traversée d'une chambre de part en part et à un moment donné il a commencé à dire ces paroles que je vais vous lire et quelqu'un qui était à côté de lui a commencé à colliger ce qu'il sortait de cette fontaine spirituelle nous vogons dans l'océan de l'amour alors que l'union est notre bruine sois à nos côtés tu parviendras toi l'émir et le lion si tu dis l'union l'union est de lui vers lui il est l'océan englobant qui agnostique s'est dévoilé le soleil resplendissant des vérités dans le coeur s'est levé tout s'est anéanti lorsque dans le coeur il est descendu et merci alors je vous donne la parole vous avez des questions quand vous avez parlé de compagnie ménage vous êtes tous pensé au rapport entre eux aussi et simplement vous vous avez un mot sur ce tout à fait évidemment dans le compagnonnage il n'y a pas que le rapport entre le disciple et le maître mais il y a aussi le rapport entre les frères et les soeurs et c'est une fraternité effectivement qui lorsqu'on en fait l'expérience elle relève d'un autre ordre un jour il y avait un soufi qui passait qui a vu un jeune homme en train de pleurer et ce soufi avait des choses à faire bon il est passé il a remarqué il est parti trois ou quatre heures après il revient sur son chemin il trouve ce jeune homme en train de pleurer et là ce guide il s'arrête pour me poser la question il lui dit mais je te vois pleurer depuis quatre heures qu'est-ce qui se passe il lui dit j'ai perdu mon ami et lui et alors la réponse du soufi a été je cherche un ami qui ne meurt pas et ça évidemment c'est valable autant pour le rapport avec le guide mais aussi avec les frères et les soeurs lorsqu'il y a ce partage cette dégustation du troisième niveau donc des saveurs c'est une c'est une fraternité qui va s'installer dont les liens sont au-delà des liens sanguins qu'on a partagé avec notre frère et notre soeur c'est d'autres liens c'est des liens spirituels et c'est la raison pour laquelle il y a une force il y a une synergie il y a quelque chose et comme vous savez entre frère et soeur il y a toujours des choses des fois ça va bien des fois ça va mal mais ça fait partie de l'éducation d'ailleurs Zahmza va dire les frères et soeurs s'éduquent entre eux et ce regard extérieur on en a besoin ça fait partie de et même à la limite à la limite de la chose Razali le disait dans son il y a il va dire en parlant des différentes guidances que l'on peut avoir vous savez une des guidances qui serait il a catégorisé c'est mon ennemi là évidemment on sort du contexte fraternité c'est mon ennemi parce que mon ennemi il va dire des choses sur moi qui en réalité sont vraies il va voir mes défauts et c'est à partir de mes défauts que je vais pouvoir c'est la raison pour laquelle une autre dimension dont je n'ai pas parlé qui est absolument fondamentale c'est la sincérité ça réponde non c'est la sincérité c'est la sincérité c'est la sincérité je crois que je crois que c'est la sincérité c'est la sincérité c'est la sincérité c'est la sincérité écoutez oui excusez-moi vous avez dit vous avez dit en fait quand vous disiez que ce que fait c'est des hamdans de nouveau c'est de commencer pour le chemin de commencer par les saveurs en fait ça va en fait parce que on a un chemin qui a fait un risque que c'est quelqu'un qui débute et donc pas de l'enchaîner uniquement ou en partie pour retrouver ses saveurs et du coup finalement l'intention qui est de cheniner dure uniquement mais soit un petit peu un peu je comprends oui je comprends mais c'est écoutez vous avez certainement tous fait cette expérience du voyage mais je parle de voyage on va dire tout aussi lorsqu'on est dans les terres terre-terre et qu'on va vers l'océan on est à 400 km par exemple et plus on s'approche de l'océan et plus on sent les bouffées de cet océan jusqu'à un moment donné on est pratiquement dans la ville côtière où on sent le iode et si le désir est grand on va aller marcher au bord de la mer et si le désir est grand on se met en maillot de bain et on plonge il en est de même il s'agit de la présence divine la présence divine c'est quelque chose de magnifique il y a quelque chose qui alors ces saveurs sont une indication sont une indication et mais ces saveurs sont salvatrices parce que elles vont venir remplacer tout ce qui n'est pas lui et tout ce qui n'est pas lui ce sont toutes les déviances ce sont aussi des saveurs vous savez boire un bon coup de vin c'est une saveur et si les gens boivent ce vin là c'est parce qu'ils trouvent un plaisir ce qui est intéressant dans la démarche spirituelle c'est que c'est la découverte des autres saveurs mais de l'autre ordre et quand je découvre les autres saveurs de l'autre ordre je me défais nécessairement de mes saveurs de ce monde donc non non ce n'est pas un piège au contraire c'est peut-être un piège pour rester dans la voie mais vous savez il y a quelqu'un de sincère un jour qui m'a dit mais je vis une crise je lui dis c'est quoi c'était ça il me dit je suis dans des saveurs je suis dans un bonheur je suis dans un mais si ça se coupe effectivement si ça coupe et je dis mais non on est avec dans on est avec l'éternel on est avec et c'est la raison pour laquelle on demande longue vie au guide mais vous savez cette expérience des saveurs les prophètes l'ont vécu aussi et le prophète de l'islam cela en ce moment à un moment donné lorsqu'il recevait son bien-aimé c'était l'ange Gabriel c'était son compagnon et à un moment donné lorsque ses révélations se sont arrêtées il est tombé dans une crise terrible et il a décidé d'aller se suicider on ne parle pas beaucoup de cet aspect mais ça existe dans la biographie du prophète d'ailleurs je vous encourage à lire la biographie du prophète par Martin Lix qui est absolument délicieuse il y a ces décrits et jusqu'au moment où il a été sur une falaise pour se jeter donc pour se donner la mort et l'ange Gabriel est apparu pour lui dire que Dieu ne l'a pas oublié ne l'a pas laissé ne l'a pas mais qu'il est il est toujours avec lui il lui a révélé donc une autre partie du Coran je n'ai pas très bien compris cette histoire du guide qui nous choisit alors que ce n'est pas nous qui nous choisissons dans la pratique ça se passe comment ? dans la pratique ça se passe dans un décalage de conscience il y a un verbe un verbe de poésie soufi qui va dire au début je pensais que c'était moi qui t'aimais et à un moment donné j'ai réalisé que c'est toujours toi qui m'a toujours aimé alors quand on est dans cette conscience discriminatoire oui c'est moi qui me suis inscrit c'est moi qui suis venu je suis venu c'est moi qui suis venu de Montréal c'est vous qui vous avez vu une affiche ou quoi vous êtes venu parce qu'on est dans la conscience de la séparation et on pense que c'est nous qui faisons la chose et théologiquement non seulement en islam mais dans les autres religions cet aspect a fait couler énormément dans le sens qui c'est qui décide est-ce que c'est moi ou c'est lui est-ce que ma vie est complètement écrite oui ou non pardon dans le contexte de l'éducation spirituelle on s'aperçoit en réalité que la réponse est dans un rapport de conscience aux choses quand ma conscience est à froid c'est moi qui fais les choses mais quand ma conscience se transforme je m'aperçois que c'est lui qui fait les choses donc théoriquement il n'y a pas de réponse la réponse est dans le vécu dans une expérience donc le guide oui j'ai lu René Guénon j'ai lu tel et tel ouvrage j'ai été voir un concert d'Abdelmaï par exemple j'ai fait des choses et je me dis oui ah oui ce serait bien d'aller expérimenter cette voie qui s'appelle le soufisme et ah oui il parle de maître oui c'est bien alors je commence ah il est quelque part à Naïma on appelle l'espace le lieu où il habite ouais ok je vais y aller avec tout le monde et je pense que c'est toujours moi qui fais à un moment donné je m'aperçois c'est lui qui a ou le destin ou ce qui est écrit donc il n'y a pas de réponse théologique mais la réponse est intuitive et d'expérience ok vous avez parlé à un moment sur le chemin du vent qui était infini et qu'en fait on n'arrivait jamais à avoir un saut on n'arrivait jamais à être tout et je me demandais si le chien qui est arrivé jusqu'à la proximité de lui est-ce qu'il continue à cheminer quand même pour lui lui aussi il continue à cheminer et il va dire même quelque chose de très 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 important même où il a l'amitié de Dieu il faut en prendre soin comme cette ruche des abeilles il faut en prendre soin et si j'en prends pas soin il risque de partir et on le voit à 89 ans il a 89 ans on le voit encore faire ses invocations le matin le soir etc faire ce qu'il y a à faire et faire une pratique très rigoureuse et soin parce qu'on n'échappe pas justement à cette dimension d'aller régler alors voilà merci pour votre écoute pour la qualité de votre écoute merci Merci.